Voilà, voilà de belles obraques depuis la Lozère, toujours proches du Mont Lozère. Alors là, elles attendent le fouet, mais pour l'instant, elles ont léché, on va dire ça, de la farine. Bonsoir ! Bonsoir ! Ça va Samuel ? Ça va et ça va ? Alors dis-nous un petit peu, c'est l'heure du ravitaillement. On vient de la faire à têter les veaux, on a attaché les vaches et on va leur donner le fouet. Donc elles sont, comment ça s'appelle ? C'est au cornadis. Cornadis, voilà. Tu as combien de têtes là ? Là, ça dépend après si tu comptes les veaux et tout. Déjà les vaches. 70 en gros là, la lignée. La lignée, 70. Regardez un peu, elles sont belles, elles attendent, elles sont patientes. Et là donc, juste lorsque je suis arrivée, elles léchaient, c'est de la farine que tu leur donnes ? Oui, on avait donné un peu de farine pour les attacher. On étache que les mers ont des veaux. D'accord. Et tu as les veaux plus loin ? Ils sont derrière les veaux ? Ils sont derrière les veaux, dans les parcs. On fera le tour ? Oui, après une fois qu'on n'aura pas eu, ça sera plus propre. Oui, mais je ne l'ai pas resté. Il ne fait pas très chaud quand même. Non, tu vas voir ce de là-bas là. Voilà, et tu as des taureaux aussi ? Tu ne l'as pas vu un bassin ? Non, je n'ai pas fait attention. Alors là, il y a des veaux. Alors, attends, on va passer ici. Donc, je suis en direct d'un petit hameau qui s'appelle le Cheïrousse et je suis à la Gaëque de jeunes éleveurs qui sont frères. Et puis, il y a le papa encore je pense aussi. Oui, il y a le papa. Voilà, alors, voilà les petits veaux. Ben oui, ils sont chauds. Tu en as combien là du coup ? Là, il y en a huit. D'accord. Et puis, il y en a d'autres là-haut, dans le parc du milieu après. Ah oui, là-haut en haut, c'est un grand bâtiment. Et là, ils sont… Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Et là, tu as combien de veaux là ? Alors là, ils ne sont plus… Ça, c'est les génies se donnant. Les génies se donnant ? Après, il y en a qu'on garde et ça n'est pas en tri, quoi. Et on vende. Et que des obracs. Mais vous avez un autre bâtiment aussi, je crois. Oui, il y en a. Donc, en tout, vous avez combien de vaches à peu près ? 90, je crois. D'accord. Un très, très beau bâtiment. Il y a combien d'années que vous êtes installés, il y a combien d'années que vous êtes installés tous les deux ? Moi, ça fait un peu plus de 10 ans. Ah oui, quand même ? Eh oui. Déjà ? Eh oui, je te croyais trop jeune. Eh non. Et Mickaël, tu l'as rejoint un peu plus tard ? Il est tout 5. D'accord. Au mois d'avril. Et le papa, il est à la retraite ou pas ? Pas encore. Pas encore, il fait du travail. Il est en bas, non ? Il est à l'ordre du bâtiment. Oui, le bâtiment d'en bas, il fait des hauts aussi. D'accord. Il y en a partout des hauts. Eh oui, le velage, mais c'est fini là, le velage ? Non, 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 il a commencé, il n'y a pas longtemps qu'il a commencé. Encore il en reste, une bonne quarantaine d'avril. Bah dis donc, je ne comprends pas, grand chose. Mais parce que je croyais que c'était terminé, il y a une période de vie précise. Ah mais il y en a qui font voler. Bon, non, oui, nous on fait voler à peu près janvier, février. Les premiers à décembre. Et c'est par insemination ? Oui, on fait que les taureaux, quoi. Que par les taureaux. Ah oui, et vous avez combien de taureaux, du coup ? On en a deux, là. On va les voir ? Allez. On va pouvoir ou pas ? On repasse là ? Allez. Regardez. Le regarde, eh. Ah, ils ne peuvent pas les voir, eh. Eh oui, oui. Et là, c'est que des génies, ça, alors ? Elles ont combien, tu me dis ? Là, elles ont un an, et là, deux ans et demi, là. Tu viens de trois ans, quoi. Elles vont me faire leur premier vol, après. Elles sont belles, eh. Elles sont vraiment belles. Oui, c'est un magnifique cheptel. Il y a un moment que je voulais venir les voir, ces belles au braque. Elles sont bien alliées, et oui, elles attendent d'avoir la pâture de fouin. C'est vrai que je suis venue un peu tôt, juste au moment où ils venaient de les attacher, pour leur donner ce fouin, donc. Il ne fait pas très chaud, quand même, eh. Quand je suis venue, alors, je suis toujours dans le secteur du Mont Lozère, eh. Je ne suis pas très loin, puisque je suis sur le mas d'Orsière. Et, en fait, oui, ici, c'est le nom du village. C'est le Chahirous. Celle-là, elle est plus âgée, là, eh. Pas forcément, non. Pas forcément. Pas par rapport au corps. Celle-là, là, c'est la plus âgée. Celle-ci, là ? Oui. C'est celle-là, là. Elles sont belles, quand même, eh. Donc, vous les avez rentrées il y a déjà quelques temps, eh. 25 novembre, on va parler. 25 novembre, les dernières. Tout, on rentre tout quasiment d'un coup. D'accord. Elles attendent patiemment qu'on en amène le fouet, eh. De toute façon, elles n'ont pas le choix. C'est le monsieur, là, de même. Alors, comment il s'appelle, ce monsieur ? Pacha. Pacha. Ça, c'est Pacha. Bonjour, Pacha. Oh là là. Il a quel âge, lui ? Il a un accident. Il est un accident. Il est là-bas, il a 5 ans et demi pour moi. Il est derrière, là-bas, au fond. Tu le vois, là-bas ? Ah oui, là-bas, tout au fond. D'accord. Derrière le poteau. Pacha, il s'appelle comment ? Je crois que c'est pas bon, je crois que c'était. C'était l'année d'épée ? Ouais, c'est quasiment dans la même année, ouais. Une belle tête. Alors, vous, vous ne faites pas les concours ? Si, tu fais les concours ? Non, d'accord. Voilà, mais il est gentil. C'est pour ça qu'il s'appelle Pacha. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui sont en direct. Tu l'as coiffée, celle-ci, on dirait. Regarde. J'ai une salonne de coiffure aussi, le matin. Reste à croire. Et là, et celle-ci, alors ? C'est là, tu disais. C'est les plus âgés, ici, de ce côté ? Non, on a 15 ans. 15 ans, tu dis ? Quasiment, ouais. Ok. C'est une grande mère. Il en faut, hein. Il y a des jeunes aussi. Et alors, comment vous procédez, là ? Le foin, vous l'avez où, là ? Bien, là. On arrive à le tracteur, à la dérouleuse, et... Des rouleaux de tout l'homme ? Voilà. Oui, c'est des ballons, hein. Oui, oui, c'est des ballons. Et après, on pousse à la main. Et oui, j'aurais aimé... Ouais, mais... Bon, mais ce qu'on va faire, je vais arrêter le direct, là. Et puis, je ferai une vidéo plus courte pour montrer ce procédé de travail. Parce que vous leur donnez à manger, si vous voulez bien. Bien, on m'a donné, et puis on va payer de suite, après. Ok. Bon, eh bien, je vais... Je vais voir les deux. Si ça ne prend pas trop, trop de temps, je veux bien attendre. Voilà. Ah bah, s'il te plaît, on est parti. Oui, non, non, mais ce n'est pas ça. C'est que je reprendrai quand même, ou un direct, je verrai. Mais voilà. Je vous remercie beaucoup en attendant, les garçons. Ça va être le temps, Agnès. Ça va être le nouveau couple de deux. Ah ! Bon, on va voir. On va voir comment on s'organise. Déjà bien d'avoir vu tout ce beau cheptel. Ah, ou que je viens du bâtiment d'en bas aussi. Combien t'en as en bas ? Il y a 30 vaches, il y a des broutes armées là, et quelques génisses. D'accord. Donc, je le rappelle, nous sommes dans le... Des génisses attachées à moi aussi. Attachées. Ok. À la chaîne, quoi. Donc, nous sommes dans le Gaëc. Le Gaëc, c'est ça ? Oui. C'est comment le nom ? Clapeille rousse. Alors, d'où ça vient, ça ? Des clapasses, des pierres, quoi. Oui, effectivement, les clapasses. Des clapasses, quoi. On les trouve... Le bâtiment d'en bas, il était fait sur l'ancienne clapasse, quoi. Ah ! C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Parce que les clapasses, c'est plutôt dans les... Sur l'Écosse, qu'on en trouve. Mais ici, il ne manque pas les pierres. C'est vrai, oui. C'est le bâtiment. On va partir avec les pierres. Voilà, ce bâtiment. Et celui-ci, tu as dit qu'il était de... Il y a combien, à peu près, que vous l'avez... Que vous l'avez fait ? Oui. Le premier, en 2013, et le deuxième, en 2020. D'accord, oui. Donc, c'est récent. C'est celui-ci, le... Celui-là, l'a appris de 2020, oui. D'accord. Je vais en faire. Ok. Bien, il y a beaucoup de monde en direct. Beaucoup, beaucoup de commentaires. Je vous remercie tous. Je dis bonsoir à tout le monde. Finou. Ah, tiens, il y a ma fille. Elles ont de belles cornes et les yeux maquillés. Et oui, il faudrait parler un petit peu de ces belles vaches. Elles sont racées. Elles sont rustiques. Elles sont avec de belles cornes, en forme de lire, effectivement. Avec les yeux maquillés. C'est vrai, mais Finou, merci. C'est le même temps, le matin, entre la coiffure et le maquillage. Oui. Et puis, les pâtes aussi. Les pâtes sont noires. Oui, je ne vois pas bien. Mais je trouve qu'elles sont assez... Oui, c'est parce qu'elles sont rentrées. Ah oui, pardon. Elles ont le poil un peu roux, plutôt. Non ? Encore, elles ont un peu le poil fin de l'automne. Je vais mettre le poil un peu roux en l'automne. Voilà. Voilà, voilà. Elles n'ont pas le poil fin, fin, comme au printemps. Elles ressemblent aux tarines. Oui, elles ont une petite ressemblance. Vous savez, les tarines. Parce que dans les Alpes, c'est beaucoup de tarines, là-haut. Elles sont plus foncées, les tarines. Les tarines sont plus foncées, oui. Ah oui. Elles sont agréables à regarder. Voilà. Merci Alain. Je veux bien prendre deux jeunisses. Bon. Qu'est-ce que tu dis, Finou ? Des plus belles races qui donnent du bon lait pour le fromage et l'aligo. Le fromage, oui. Des plus belles n'étraires. On peut essayer, quoi. Il y en a, oui. Il y en a qui ne bouge pas. Et oui, vous ne faites que la viande, en fait. Il y en a qui ne bouge pas bien. Elles ne sont pas habituées, quoi. Non, elles ne sont pas habituées. OK. Bon, eh bien, on va voir si on continue après pour le travail en lui-même, qui est de pâturer, de donner le foin et puis de pailler. C'est après pour nettoyer. Derrière, d'autre côté ? De l'an, on va jeter la paille derrière, quoi. D'accord. OK. On va s'en fumer une fois par mois. Ah, j'ai des mauvaises personnes qui sont sûrement directes. Voilà. Merci, Lisiane. Bonsoir, Lisiane. La viande aussi, c'est bon avec l'aligo, oui. Alors, comment vous procédez ? Là, vous en vendez régulièrement ? Comment est-ce que vous faites, en fait ? Après, les broutards, les mâles, oui. On vend quand ils sont prêts, quoi. Les broutards, ils ont quel âge, à peu près ? Ils ont 12 mois, à peu près. D'accord. Les vaches, on les sélectionne avant de rentrer dedans pour que tout rentre dedans l'hiver, quoi. Et on vend ce qu'on a de reste. OK. Bon, on va arrêter de les faire patienter, les pauvrettes. Je vous remercie, les garçons. Merci de m'avoir accepté dans votre bâtiment. C'est très gentil à vous. Et puis, peut-être, on va se retrouver tout à l'heure. Merci à tous ceux qui étaient en direct ici depuis la Lozère. On est loin du Mont Lozère, sur la commune de Masdorsière. On n'est pas loin du Blémar, entre Saint-Julien-du-Tournel et le Blémar. Oui, Bagnol-les-Bains. Voilà. On n'est pas loin de tous ces villages et ce petit hameau de Cheyrousse. Eh bien, vous êtes combien d'éleveurs ? Vous êtes seul avec… On fait le village, on y a deux. Oui, voilà. La famille Férié et vous autres. Eh oui, on fait le village complet. Voilà. Bien, eh bien, je vous remercie à tous d'avoir été en direct. Et puis, peut-être à tout à l'heure, on verra. Merci, bonne soirée pour la place du village. Au revoir.